Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à 53 kilomètres de Pau dans le petit village de Gurs. J'ai rendez-vous avec Stéphane Toujas, un homme épatant qui est allé au bout de son rêve. Cette ancienne éducateur spécialisée a allié sa passion des chevaux et son amour des enfants en mettant au point une technique, l'équithérapie. On va le rejoindre tout de suite dans son centre équestre. Il va nous raconter comment tout ça fonctionne. Allez la phare, on y va ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Evelyne ! Ça va Pauline ? Oui ! La bombe ! Bonjour, enchanté, Denis ! Alors en quoi ça consiste cette séance avec Pauline d'équithérapie ? Alors les séances d'atelier d'équitation adaptée consistent simplement à travailler à la fois la relation avec le cheval, qui est un animal sensible, et en même temps, et c'est le cas de Pauline, à travailler une stimulation physique. Ça marche pour les enfants qui présentent différents types d'inadaptation. En l'occurrence, Pauline a des problèmes de stature, de tonicité musculaire, et donc on travaille surtout sur cette tonicité musculaire. Et puis, bien entendu, parce que la base de cette relation, c'est le cheval, et bien on travaille aussi, lorsqu'on est aux écuries, dans la relation de proximité, puisqu'on a des chevaux qui sont calmes et qui acceptent que Pauline vienne juste à côté avec le fauteuil, donc ça lui permet de caresser les chevaux, de passer des moments agréables avec eux. Qu'est-ce que ça t'apporte, Pauline, toi, d'être à cheval ? C'est bien, ça permet de me détendre et de faire comme les autres. Comment vous avez découvert l'équithérapie pour votre fille ? Par une kiné qui nous a parlé de ce système de rééducation un petit peu différent. Quel progrès vous avez vu ? Ou l'épanouissement ? Qu'est-ce que ça lui apporte, le cheval ? Elle se tient mieux parce que ça l'aide dans la posture, donc elle arrive à se tenir mieux, et puis bon, il y a quand même ce contact avec l'animal. Stéphane, vous avez donc allié votre passion de l'équitation et des enfants en réhabilitant une race ancestrale de chevaux qui colle magnifiquement à l'équithérapie, et vous allez nous en parler parce que ça, ce sont des méreins. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un sacré cheval. Stéphane, vous étiez éducateur spécialisé pour les enfants handicapés, et puis vous aimiez le cheval aussi. À quel moment ce vieux rêve est devenu un leitmotiv et une réalité ? Tout est lié à des rencontres, en fait. C'est vrai que j'ai rencontré, avant les années 2000, j'ai rencontré un éleveur qui m'a transmis sa passion du cheval de méreins. Et puis, cette rencontre collait parfaitement à ce que je voulais faire avec les enfants et avec les adultes en difficulté, parce que c'est un cheval qui est vraiment très calme, très froid dans sa tête. Ce sont des chevaux qui ont un contact qui est très fin et lié aussi sur de la patience et sur des actes posés. Et c'est vrai qu'il correspond tout à fait à ce type d'activité. Là, aujourd'hui, vous en avez combien ? Alors, aujourd'hui, on a 85 méreins qu'on élève. On a une vingtaine de poulinières qui travaillent toute l'année. On a des étalons. Et puis, petit à petit, ça fait des générations de petits, de poulains qui grandissent chez nous, qu'on éduque. Vous vous êtes sorti à beaucoup de préjugés par rapport au fait de dire oui, les enfants handicapés peuvent monter sur un cheval, peuvent développer certaines capacités sur l'attelage et tout. Est-ce que ça a été compliqué ? C'est vrai que toutes les formes d'inadaptation, on mène toujours un combat pour arriver à leur permettre d'accéder à des activités dites normales. C'est vrai que l'équitation, au départ, on ne se dit pas forcément que c'est fait pour des gens qui présentent des difficultés. Ça existe, un diplôme d'équithérapeute ? Ce n'est pas encore un diplôme fédéral. La fédération travaille beaucoup pour que, justement, il y ait un travail qui soit fait autour de ça et qu'on puisse de plus en plus proposer ce type d'activité dans les centres équestres parce qu'il y a une vraie demande. C'est sûr qu'il faut la double compétence, en fait. Il faut la connaissance et les diplômes liés aux chevaux et aux pratiques classiques ou sportives. Mais il faut aussi une vraie connaissance des adultes et des enfants qui présentent des inadaptations. Eh bien, merci Stéphane pour cette très jolie leçon de vie. Et se dire que ça, c'est possible quand on n'est pas valide, c'est formidable. En alliant sa passion pour les chevaux et pour les enfants, Stéphane nous a offert une belle leçon de vie. En misant sur le bon cheval, il a réussi à faire son bonheur, mais aussi celui des autres. On se retrouve très vite dans une autre émission avec une personne formidable qui, elle aussi, a été au Bissérette. Merci beaucoup Evelyne Thomas qui rencontre ces gens qui vont jusqu'au bout de leur rêve et qui, évidemment, s'arrêtent tous la semaine.